Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Un petit bonus pour vous pour la dernière quinzaine du mois de novembre, c'est-à-dire du 15 au 30 novembre, où on va aller voir qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous durant cette période. Qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme message pour vous aider, vous soulager, vous prévenir. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile d'appréhender et d'apporter les changements nécessaires pour obtenir les objectifs, les résultats que vous souhaitez avoir. Même si c'est un tirage spécifiquement pour tous les taureaux, gardez bien en tête qu'il n'y en reste pas moins que c'est un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière vous. Gardez ce qui vous parle, ce que vous vivez dans votre vie. Le reste, ben, c'est tout correct de le laisser derrière vous. On va commencer dans un premier temps pour aller voir l'énergie générale qui va vous accompagner durant cette dernière quinzaine. et à mes taureaux et qui va aussi nous donner un peu le ton de ce tirage. Donc, quelle est cette énergie qui va vous accompagner pour cette dernière quinzaine pour avancer? Je vous le souhaite énormément. Avec plus de paix, de sérénité, de joie, de bonheur, de confiance en la vie. Donc, quelle est cette énergie qui vous accompagne? Elle est juste ici. Oh, le pape! Wow! Bon, ben, là, on est dans le traditionnel, on est dans la morale. On est peut-être pour certains que vous avez des choses à apprendre. Allez chercher une certaine formation. Il y en a certains qui voudraient peut-être, qui auraient besoin d'un sentiment d'appartenance, donc de faire partie d'une association ou d'un regroupement d'intérêts communs qui va vous ouvrir aussi le champ du possible, ben, d'accroître votre, le domaine social, d'aller peut-être agrandir votre cercle social et de vous faire plus d'amis. Pour d'autres, au contraire, ça va être de partager vos connaissances, votre savoir-faire, votre sagesse, oui, d'être un peu comme un enseignant pour les autres, une sorte de modèle. Et effectivement, ben, le hiérophant nous parle aussi, ben, d'inspiration, de paix, de tout ce qui est traditionnel, mais de faire aussi le pont, en quelque part, entre tout ce qui est traditionnel et tout ce qui est innovateur, pour être plus comme au goût du jour. Donc, on va aller voir de quelle façon est-ce que ça se déploie. On va commencer par un petit tirage en croix avec le Lenormand. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme message pour débuter? On vous parle du vaisseau. Ben, vous quittez peut-être quelque chose pour aller vers autre chose. Ça peut vous parler aussi, ben oui, d'un voyage. Peut-être que vous avez besoin de faire un voyage ou d'agrément ou d'affaires. Mais on quitte quelque chose. Il y a quelque chose qui quitte votre vie pour aller. Et voyez-vous, c'est trop drôle, hein, la sagesse avec la chouette, pour moi, ici, la sagesse aussi du pape, hein, c'est un homme extrêmement sage, le pape, parce que oui, il est connecté, ce cher homme, au divin, et c'est lui qui fait le pont, justement, entre ce qui est divin, spirituel, ce qui est sage, et notre monde matériel. On vous parle de blocage, de difficulté, avec cette montagne de retard. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups, on a deux cartes qui sont venues ensemble. Il va y avoir la lumière qui va être faite sur quelque chose qui est terminé, qui est fini, hein, avec la carte du cercueil, la fin de, ben, peut-être d'une période de noirceur, puisque la lumière se fait sur quelque chose que peut-être que vous ne voyez pas, qui n'était pas clair pour vous, que vous vous sentiez comme peut-être pris au dépourvu, hein, parce que le cercueil suppose comme une notion de se sentir comme pris dans une boîte, enfermé dans une boîte, donc peut-être dans une structure, dans un encadrement. Ça parle, ben oui, de difficulté, de blocage aussi, un peu comme la montagne. On est en attente, on ne peut pas bouger, il faut laisser un peu les choses se faire. Ça peut nous parler aussi, un peu à l'idée de la carte de la mort, du tarot, ben oui, d'une fin de cycle, d'une transformation, donc d'une renaissance. Donc, vous êtes un petit peu en transition. À ce moment-ci, on va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Magnifique. On a la clé. Donc, il y a vraiment une solution. Il y a quelque chose qui quitte votre vie pour apporter un éclairage nouveau qui va être transformateur. Oui, ça va être un peu difficile, mais vous allez trouver la solution grâce à cet éclairage qui peut vous être amené par quelqu'un qui peut, ben, qui va apporter aussi beaucoup plus d'équilibre, de stabilité, de justice, de justesse, je devrais-je dire, dans votre vie. Donc, vous quittez peut-être un petit manque de maturité, hein, parce que, dans le fond, le bateau, il se dirige en premier lieu vers la chouette, donc vers toute votre sagesse qui est peut-être en lien avec certaines traditions traditionnelles et aussi avec, comme je parlais tantôt, quelque chose de plus innovant. Il y a peut-être un besoin de faire comme un amalgame de tout ça pour, ben, traverser cette montagne, la contourner ou vous rendre à son sommet, mais il y a une solution, une ouverture, une réponse qui va vous arriver. Et avec le pape, ben, pour moi, c'est comme un cadeau aussi de l'univers, hein, qui amène cet éclairage sur ce qui est peut-être un peu stagnant, ce qui n'avance pas, qui n'est pas facile, hein, parce que, oui, ça crée un blocage, mais éventuellement, il y a une solution qui arrive. On vous dit de, ben, de persévérer, de continuer avec ce set de bâtons, que vous êtes justement prêts à trouver la solution, à atteindre l'objectif que vous souhaitez. Et c'est votre détermination, c'est le fait de vous battre pour ce que vous croyez, en fait, d'être persévérant, de défendre vos droits, vos acquis, ce que vous souhaitez, peut-être même votre intégrité, vos opinions, vos convictions. Avec le cavalier d'épée, ben, c'est ça, c'est de défendre vos droits, votre vérité, ce en quoi vous croyez. En faisant confiance à la vie, hein, qui vous tend une solution, elle est là, la solution. Elle arrive, elle risque d'arriver assez rapidement aussi, avec ce cavalier d'épée, c'est lui qui vous apporte cette solution, cette coupe que l'univers vous tend, qui va vous redonner tout votre optimisme, votre détermination. Ça va vous éclairer aussi, le roi de bâton, c'est un visionnaire qui avance avec détermination vers ses envies. Il avance, lui, dans la vie, pas seulement par devoir ou par responsabilité, mais parce qu'il a envie d'avancer vers un certain projet, une certaine idée, une situation peut-être, une opportunité qui lui arrive, mais qui lui donne, ben oui, de la joie, du bonheur, parce que c'est un homme qui est très jovial, qui a beaucoup de charisme, de dynamisme, de vitalité. Donc, il avance de faire ça en laissant, en quittant quelque chose, peut-être en gardant votre détermination. En tout cas, il continue à se battre pour quelque chose en quoi il croit, mais qui, dix d'épée, suppose que vous avez mis beaucoup d'énergie, mais que là, il est temps de laisser tomber et de partir vers autre chose. Et parfois, laisser tomber, ça peut paraître drôle, mais ça peut être ça la solution. De lâcher prise, de laisser, de se rendre compte qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, de partir vers quelque chose de nouveau, une solution, une opportunité. Parce que le vaisseau suppose que vous quittez quelque chose pour plus de sagesse. Donc, le dix d'épée, pour moi, ici, avec le roi de bâton, c'est de lâcher prise sur quelque chose. Vous avez tout donné ce que vous aviez à donner. Vous ne pouvez pas donner davantage. Et je crois que ça va être libérateur, ça va ouvrir la porte à autre chose. Quand vous allez comme, pouf, laisser tomber. Ça ne donne rien de s'acharner sur quelque chose qui ne veut pas évoluer en quelque part. J'ai deux cartes ici qui ont voulu venir. Bien, voyez-vous, le diable avec l'empereur. Pensez-vous que l'empereur se laisse enchevêtrer dans les stratégies farfelues du diable ou qui veut parfois, oui, venir comme l'influencer. Pas du tout parce que, justement, l'empereur ne se laisse pas démonter. C'est quand même un empereur. C'est un homme, c'est un leader. C'est quelqu'un qui guide les gens sous son empire. Mais c'est ça, parce qu'il ne se laisse pas enchevêtrer, bien, par ses pensées, par peut-être même un manque de discipline. Parce que l'empereur, il est très discipliné, il est très structuré. Il établit des étapes s'il le faut et il les suit, j'ai envie de dire, religieusement, parce qu'il sait qu'il fait appel à sa sagesse intérieure pour avancer, pour réaliser, pour construire, pour bâtir ce qu'il a envie de construire, son empire en quelque part. Donc, pour construire votre empire, vous devez laisser tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous, oui, tout ce qui vous retient. Ça peut être des croyances limitantes, des pensées négatives. Ça peut être, pour certains, ça peut être des gens, des personnes autour de vous qui vous tirent vers le bas, qui sont un petit peu avec les ailes de la chauve-souris ici, qui sont un peu vampires, qui vous tirent de vos, qui vous vitent de vos énergies en quelque part. Ça peut être, oui, une relation toxique, mais pas nécessairement juste amoureuse, des relations toxiques. On peut en avoir, oui, en amour, mais on peut en avoir même à l'intérieur de notre famille. Ça peut être au niveau amical, ça peut être même un collègue de travail qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous prend beaucoup de votre temps, qui vous tire tout votre jus. Ça peut être ça, votre jus. Je fais allusion à votre énergie, à votre vitalité. Ça peut être aussi une mauvaise tendance, une mauvaise habitude. Bien, l'empereur, lui, il reprend son autorité sur lui, son pouvoir sur lui-même, sans se laisser influencer par ce diable qui vient peut-être, qui a envie de venir s'asseoir sur son épaule et puis lui susurrer toutes sortes de choses pour l'embrouiller. Lui, il donne une petite tape sur l'épaule, justement, puis il dit, va voir ailleurs si j'y suis. Et ça, ça va vous permettre, bien, peut-être de sortir d'une galère. Le 5 de denier, on le voit souvent comme une carte. Il n'y a pas grand monde qui veut avoir cette carte-là dans son jeu, mais moi, je la vois aussi. Il y a toujours un côté positif à tout. Vous le savez, je vous dis souvent, tournez la médaille de côté. Le 5 de denier vous parle que, oui, vous êtes possiblement dans une période difficile, et c'est pour ça que ça stagne, qu'il y a quelque chose à affronter, mais vous le quittez, la solution arrive. Il y a un éclairage nouveau aussi qui arrive sur le côté, peut-être la partie sombre, la partie qui vous laissait enfermer dans un carcan. Le 5 de denier, bien, il suppose aussi que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens autour de vous, que vous avez le droit de demander de l'aide. Comprenez que demander de l'aide, c'est très sage, hein? C'est pas du tout de la faiblesse, au contraire, c'est de reconnaître qu'on ne peut pas y arriver seul, puis qu'on a besoin des gens autour de nous pour nous aider. C'est des vieilles peurs aussi, hein? Peut-être que le diable vous soussure. C'est des vieilles peurs qui remontent à la surface et qui n'ont pas d'affaires là pour vous empêcher d'avancer puis de réaliser ce que vous voulez. Mais en même temps, la clé pour du 5 de denier, c'est d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre cœur aux opportunités et de ne pas permettre, pardon, à la fierté ou à l'isolement de vous garder dans l'ombre. C'est vraiment de ne pas laisser faire ce petit diable parce qu'il y a une solution qui est là, qui est à portée, qui arrive. Et en reprenant votre autorité, de qui vous êtes, de ce que vous désirez, avec détermination, avec volonté et discipline, de reprendre votre pouvoir sur vous, qui vous appartient, qui est à vous, bien, ça va vous permettre de dépasser cette période difficile d'épreuve. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? On a le 7 de courbe. Il y a peut-être un peu de confusion dans des choix, dans les opportunités que vous avez à faire. Il y a de l'indécision. On n'est pas sûr. On ne veut pas se tromper parce qu'on ne veut pas rester dans la galère dans laquelle on est. C'est certain, vous voulez en sortir, mais vous allez y arriver, moi, avec cet empereur. Pour moi, c'est une belle promesse qu'en reprenant votre autorité, en vous affirmant de façon bienveillante, ça va vous éclairer pour avoir des choix à faire. Tu sais, sortir comme de l'illusion, de ce qui peut peut-être être tout ce qui brille, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas de l'or. De sortir peut-être de certains fantasmes, de rêveries, de désirs irréalistes, de regarder, peut-être de faire le pour le con de chacune des opportunités qui sont devant vous, de regarder vos sentiments par rapport à ça parce que c'est, oui, c'est votre intuition qui va vous guider vers ce qui est le meilleur pour vous. Parce que quand on a trop de choix, bien, c'est là qu'on devient confus, ça nous paralyse, on a de la difficulté à faire une bonne analyse, à faire preuve aussi de discernement parce que, oui, plusieurs choix sont probablement qui viennent nous chercher à l'intérieur de nous, émotivement parlant. De séparer, dans le fond, ce qui est réellement important et réalisable pour vous de ce qui est purement de la notion de fantasme, d'illusion, de rêverie. Malgré le fait que de rêver, puis d'aspirer, c'est essentiel aussi quand même à la croissance humaine. Mais c'est crucial, en même temps, de rester ancré, de comprendre la différence entre ce qui est réel et ce qui est illusoire et la meilleure façon de le faire, c'est d'aller chercher les avantages et les désavantages de chacune des options puis de vous fier aussi à votre intuition, à votre ressenti parce que ça vous guide vers vos réels besoins. Et à partir de là, bien, c'est plus facile de prendre une décision. Prenez le temps d'examiner attentivement les options, peut-être les solutions qui s'amènent à vous pour discerner laquelle va être la plus bénéfique pour vous parce que c'est ça qui va vous amener à un succès, à une réussite, à une réalisation. Parce que là, vous allez avoir fait tout ce qui était nécessaire de faire pour choisir ce qui était bon pour vous, ce qui était opportun pour vous, pour vous faire avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette chouette, cette coupe? C'est ça, de choisir, de prendre le temps, justement, de faire les pours et les comptes. Ça va vous permettre de voir la meilleure coupe pour vous. Vous allez être capable de tendre la main puis d'aller chercher la meilleure coupe puis encore une fois, le 10 d'épée qui se représente pour vous sortir d'une situation pour laquelle vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez apporté beaucoup d'action, vous avez fait tout ce qui était humainement possible de faire. Mais là, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien à faire puis que la solution est dans le fait de laisser ça derrière vous puis d'avancer vers autre chose. Bien, pour ne pas vous épuiser et que dans le fond aussi, le pire est derrière vous pour vous permettre d'avancer plus sereinement en écoutant, bien, votre intuition qui vous guide au travers de tout ça. Bien, oui, parce qu'il y a, OK, il y a une fristesse, il y a une peine, il y a quelque chose, encore une fois, qui est difficile. Il y en a peut-être que ça peut être une relation d'amour, ce de quoi je parle ici. Donc, il y a vraiment une peine de cœur. on a le cœur brisé, on trouve ça difficile. Avec le cercueil, c'est comme si on avait le sentiment que notre vie était terminée. Non, elle repart vers quelque chose de beaucoup plus mature à ce moment-là. Il peut y avoir aussi un peu d'inquiétude face aux défis à relever avec ce 3 d'épée dans la vie, mais de quitter ce que vous devez quitter avec le 6 d'épée, que ce soit quelqu'un ou que ce soit une situation pour vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous. Ça peut être un voyage intérieur que vous devez faire. Il y a un peu aussi d'introspection avec le cadre de couple d'ailleurs. Mais ça peut être aussi de quitter quelqu'un, tout simplement pour vous en aller faire votre vie autrement et de meilleure façon. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Et je sens de plus en plus que la solution elle est à l'intérieur de vous. On a toujours un peu une introspection à faire pour mieux avancer, mais suivez votre cœur. Votre cœur, c'est votre meilleur guide dans votre vie. Dans votre cœur, c'est là que, en tout cas pour moi, là, j'ai une part de votre âme qui est connectée à l'autre part de votre âme parce qu'elle s'est divisée pour venir ici. votre âme. Elle a laissé quand même une part d'elle tout près de la source. Donc, votre intuition, vos ressentis, vos vibrations, c'est la part de votre âme qui s'est divisée pour naître aujourd'hui, qui est restée près de la source, qui passe par votre intuition, par votre cœur, vos ressentis, vos sentiments pour vous guider, pour vous laisser des messages. Wow! On a le valet de coupe. Bien, vous allez être capable d'avancer, de faire face au nouveau défi que la vie va vous envoyer, mais le valet de coupe en même temps, il est prêt à apprendre, à s'ouvrir, à se laisser surprendre par la vie, à être ouvert. Il est un peu, oui, il est un peu rêveur, rêveur, certainement, mais il purifie son cœur. C'est quelqu'un qui, vous allez commettre plus à l'écoute, je pense, d'avoir faim, d'être obligé, d'une certaine façon, qu'il y ait une nécessité, en tout cas, de faire ici le travail du pour au contre, de voir les avantages, les bénéfices, pour voir laquelle coupe que l'univers veut vous tendre, pour sortir de cette période difficile, bien ça, ça va faire que vous allez être beaucoup plus à l'écoute, comme je venais de vous expliquer, de vos sentiments, de vos émotions, et même de ceux autour de vous, même des gens. Ça peut être aussi pour certains, avec le cœur, ça peut être pour certains un nouveau croche, que vous avez un... un intérêt, je vais dire ça comme ça, pour quelqu'un, ça peut être votre intuition qui va prendre de plus en plus d'ampleur, il y a comme une prise de conscience aussi au niveau émotionnel qui se fait avec ce valet de coupe, où vous êtes dans une période particulièrement en phase avec votre intuition, que vous commencez justement à l'explorer, à explorer aussi, bien oui, par la même occasion, votre côté émotionnel de vous-même. Pour d'autres, ça peut être l'arrivée d'un message ou d'une offre qui va être liée à des sentiments, à des émotions. Restez, j'ai envie de vous dire, ouverts à ce que la vie veut vous envoyer, à peut-être sortir de votre zone de confort. Bien, tout en vous accrochant, je sais que c'est contradictoire ce que je vous dis, mais sortir de votre zone de confort tout en vous raccrochant à ce que vous avez déjà, à vos connaissances, à vos acquis, pour faire accroître peut-être même vos finances. Mais si vous restez accroché, que vous n'avancez pas, de peur de perdre, de vous tromper, bien vous n'avancez pas, vous ne pouvez pas prendre une croissance significative. donc, oui, vous allez avoir un certain besoin de sortir de votre zone de confort pour attraper cette solution, cette opportunité que l'univers vous tend pour traverser ce blocage. Oui, allez-y, bien oui, encore une fois, avec le cavalier de coupe qui est notre grand romantique, fait que peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui cherche le grand amour, c'est la quête du cavalier de coupe qui est à la recherche d'un grand amour. Mais si ce n'est pas un grand amour dans sa vie amoureuse, ça peut être d'un nouveau désir, de quelque chose qui va vous porter, qui va vous donner envie d'avancer. Et d'ailleurs, vous allez avancer avec beaucoup plus de discernement, de perspicacité, parce que vous allez comme suivre votre cœur puis vous allez suivre en même temps votre sagesse, votre vérité intérieure pour prendre la décision la plus juste pour vous mais sans oublier les gens autour de vous, sans blesser qui que ce soit. Qu'est-ce qu'on a comme dernière carte pour vous? Le chariot. Non seulement vous allez trouver une solution, vous allez attraper une opportunité, mais ça va avancer, ça va avancer parce que vous allez y mettre de la détermination, vous allez y mettre de la volonté que vous allez avoir faite comme une sorte d'itinéraire de ce que vous voulez avec l'autorité de reprendre votre autorité sur vous-même, votre discipline, d'établir peut-être des étapes une à une de ce qui est prioritaire de faire, de faire le bon choix, de vous ouvrir. Bien, tout ça, ça détermine ce que vous voulez davantage dans votre vie, ça va devenir plus clair avec l'aide de la reine de Denier, d'ailleurs, qu'elle se représente ici. Donc, ça va vous permettre de faire vraiment le bon itinéraire, d'être capable d'être flexible, adaptable aux circonstances, aux événements qui vont arriver sur votre route, mais sans vous laisser détourner. Oui, oui, vous en allez vers un bel accomplissement, une clarté d'esprit. Vous savez vraiment ce que vous voulez avec cet as d'épée qui est un... qui est comme un eureka. Et ça, ça vous permet de faire avancer plus facilement votre chariot vers l'objectif que vous vous êtes déterminé, que vous vous êtes fixé, en ne vous laissant pas non plus influencé par le diable ou n'importe qui ou n'importe quoi qui voudrait vous détourner de votre but, votre objectif. Plus vous allez rester focus, fixé sur votre objectif, en vous adaptant au fur et à la mesure, mais plus vous allez arriver à la destination d'où vous voulez aller. Wow, magnifique! En faisant appel à votre sagesse intérieure, à votre maturité et à votre perspicacité, votre détermination en choisissant quelque chose qui vous plaît, qui vous donne envie. Et ça, ça va vous permettre si vous aviez peur un peu des challenges, des nouveaux défis de la vie, bien, de garder votre charisme, votre jovialité, votre envie, votre vitalité parce que vous avez envie d'y aller vraiment avec ce cavalier ici puis avec les chariots. C'est ça que vous voulez. On a aussi le cavalier de coup. Donc, vous voulez avancer vraiment vers vos envies, vos désirs, vers peut-être ce qui vous passionne, pas juste par obligation, pas juste parce que c'est juste de le faire, que ça fait partie de vos devoirs, de vos responsabilités, mais parce que ça vous appelle, que ça vous fait vibrer. Wow! Quelle est la carte conseil, une carte, j'ai envie de dire, d'encouragement pour cette dernière quinzaine? Qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici? Je vais y arriver. La grandeur des cartes, vous allez voir, ce n'est pas évident, mais j'aime beaucoup cet oracle. Ah, source de joie. Voyez-vous, ça va être une source de joie. Vous allez sortir de cet obstacle ou de ce qui vous enferme ou en tout cas de ce qui vous a attristé. D'autant plus que, rappelez-vous, pour moi, c'est très important que le bateau a sorti tout de suite parce qu'il nous démontre que vous quittez quelque chose pour vous en aller vers plus de chagesse, plus de maturité. C'est comme, les idées sont de plus en plus claires. Vous vous réaffirmez, vous faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour prendre la bonne coupe puis avancer. Alors, source de joie, je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Oui, restez sur votre trajectoire. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. magnifique. Vous ouvrez à la joie, vous accueillez la vie, ce que la vie vous envoie et ça ne peut que vous amener la réussite. Et d'ailleurs, vous aviez aussi la carte du succès, le 6 de bâton. Vous allez réussir à vous en sortir et probablement de façon peut-être plus douce, j'avais envie de dire de plus facilement. ça va comme plus couler de source que vous l'avez appréhendé si vous êtes déjà à ce moment-ci dans cette difficulté. De toute façon, vous le savez, moi je vous souhaite vraiment d'avancer avec confiance en vous, en vos buts pour agrandir votre empire ou le solidifier malgré certaines embûches. C'est sûr qu'il va en avoir. L'énergie de la reine d'épée va vous accompagner. Vous allez voir venir les choses. Vous allez avoir beaucoup de perspicacité et de discernement. Mais suivez votre vérité à vous aussi, la vérité de votre cœur dans la joie, dans le bonheur. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux pour cette dernière quinzaine du mois de novembre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes ou en tout cas que ça vous réconforte et que ça vous donne un peu de joie au cœur. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me démontrez sous mes vidéos. ben oui, de par vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés et vos commentaires. Sachez-le que ça me touche du plus profond de mon cœur. Ça m'encourage à poursuivre ces vidéos pour vous avec un grand plaisir. J'ai beaucoup d'intérêt à lire ce que vous avez préféré dans ce tirage. Qu'est-ce qui vous a rejoint? Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus plu? Qu'est-ce qui vous a parlé le mieux? Et ça, c'est toujours très formateur d'ailleurs pour moi. Ça me démontre aussi de votre intérêt pour la chaîne, de votre présence et de votre fidélité. Merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada